La princesse et le croquenote de Georges Brassens de 1974, date importante par rapport au sujet. Jadis au lieu du jardin que voici, c'était la zone et tous ceux qui s'en suivent. Des masures d'étaudis, insolites, des ruines paromènes pour un sou, quant à la faune habitant là-dessous, c'était la fine fleur, c'était l'élite. La fine fleur, l'élite du pavé, des besogneux, des gueux, des réprouvés, des mandillants rivalisants de tarot. Des chevaux de retour, des propres ariens, ainsi qu'un croquenote, un musicien, une épave accrochée à sa guitare. Adopté par ce beau monde attendri, une petite fée avait fleuri au milieu de toutes ces deux bassesses. Comme on l'avait trouvée près du ruisseau, abandonnée en un sonctueux berceau, à tout hasard on l'appelait princesse. Or un soir, Dieu du ciel, protégez-nous, la voilà qui monte sur les genoux, du croquenote est doucement soupireux. Enrougissons quand même un petit peu, c'est toi que j'aime et si tu veux, tu peux m'embrasser sur la bouchée, même pire. Tout bas, princesse, arrête un peu ton tir, j'ai pas tellement l'étoffe du satyre, tu as treize ans, j'en ai trente qui sonnent. Grosse différence, et je ne suis pas chaud, pour tâter de la paille humide, du cachot. Mais croque-note, j'dirai rien, n'a personne. N'insiste pas, dit-il, d'un ton railleur, d'abord tu n'es pas mon genre, et d'ailleurs, mon cœur est déjà pris par une grande. Alors princesse est partie en courant, alors princesse est partie en pleurant, chagrine qu'on ait boudé son offrande. Il n'y a pas eu d'étournement de mineurs, le croque-note au matin de bonheur, à l'anglaise affilé dans la charrette. Des chiffonniers en grattant sa guitare, passant par là quelques vingt ans plus tard, il a le sentiment qu'il le regrette. Et s'il seigne la mêmerique, il n'y a pas eu. Sous-titrage FR ?